Ça fait drôle, me voir en grand comme ça. Alors aujourd'hui, il faut que je regarde la caméra. Aujourd'hui, on va monter le petit fauteuil qui est juste là. Donc on va escamper celui-là. Celui-là sera à vendre au final d'ici un certain temps. Alors oui, toujours une mitaine sur une main et pas l'autre. Parce que voilà. Le fauteuil. Déjà, je vais essayer de le porter jusque-là. Le carton. Alors, on part de lui. Oh putain. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Vous voyez, c'est blurry. Il faut que j'enlève le truc automatique. Ah la caméra de Seymour. Ah non, ça va. Ah putain. C'est une connerie moi. On n'est pas habitué à ce fil. Alors, lui, il va dégager. Il veut bien passer. Comment je faisais avant. Avant, je n'embarquais pas mes chaussures. Ah putain. Voilà. Merde. Alors. Je suis toujours là. Alors, le... Faut... Ouais, je crois que le mieux, ça va être de le ramener comme ça. Alors. On ne voit pas le carton en fait. Donc, le carton, il est là. Comme vous pouvez le voir. T3 Rush. Corsair. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai reçu ce matin. Je l'ai reçu ce matin à 8h. Il est 16h. Allez. Désolé si je souffle. Alors, pour ça, pour l'ouvrir, il me faut. La paire de ciseaux. Le couteau le plus grand que j'ai. Vraiment le plus grand que je puisse avoir. Ça, c'est pour le scotch. Ah. Allez. Ah merde, c'est des coups d'incido de droitier. C'est vrai. Allez. Ça, c'est fait. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le Pumor. Enfin, le Pica. Depuis le temps que je l'ai. Ah putain, c'est chiant, ce carton, c'est mort. Bordel de merde. Allez. Vraiment, les casques sans fil ou un micro sur pied. Ouais. Un jour peut-être. Quand j'aurai des sous. On pourrait dire, ouais, mais t'as des sous là, t'as pu acheter un fauteuil. Ouais, j'ai pu acheter un fauteuil. Je l'ai payé 70 euros, quoi. Tout le reste est passé en bon d'achat, quoi. Ma paye pour avoir participé à un playtest. Alors, nous avons... Oh putain. Ah ouais, c'est... Ça se fout pas de la gueule du monde. Nous avons... Le pied. En métal. Qui... Qui pue. Non, c'est... Non. Ah non, c'est une partie métallique dans le plastique. Non, c'est du plastique. Ouais, cette partie-là, c'est métallique, tu m'étonnes. Là où t'as le souhaité. Du plastique sur du metal. Bon. Comme j'en ai pas encore l'utilité. Ça ira là. Ensuite. Oh shit. Super. J'ai de la mousse. Protection. Ensuite. Ah putain de carton de... C'est mort. Ah, j'ai la notice. Ah bah super. Alors, la notice. C'est en français. Alors normalement, je dois avoir le dossier. Alors le dossier, coussin d'assise, coussin pour la nuque, et non pas le coussin pour la nuque, c'est pas la même chose. C'est n'importe quoi. Je vais avoir le dossier. Base de contrôle. Success. C'est-à-dire. Base de contrôle. C'est-à-dire. Base de contrôle. Base de contrôle. On verra ça. Insérez les roues du fauteuil dans la base en enfonçant fermement le goujon dans les trous situés en bas de la base. Oh shit. Merci. 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 J'aime le piment d'Espelette, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, enfin surtout mes parents puisqu'ils ont un jardin, que si tu prends du piment d'Espelette, que tu le fais arriver à récupérer des graines de piment d'Espelette, et que tu arrives à le faire germer et pousser ailleurs que là où il est fait, donc ailleurs qu'Espelette. Joli, la petite clé Allen dans une petite boîte avec les capuchons. Génial, voilà. Là, on a les baguettes de protection. Ça va sur la tour, on craint rien. Là, on a les roues. Ça va aussi sur la tour. Et là, on a le Véreng. Oh, je suis. C'est parti. Ok, on va le verra, on verra ça par la suite. Une fois qu'on en aura été plus loin que les roues. C'était quoi l'appui de touche spécial qui a fait que ça a quitté le live? Comme ça. Sans prévenir. Et comment j'ai fait pour me muter surtout? Sans prévenir. Aïe. Putain, la baf. Alors, les roues. Ah. Alors, les roues qui n'ont pas l'air de tourner. Pour moi, il y a un réglage spécial à faire. En tout cas, les... Ah non, chacune des roues. On va toutes les sortir. Mais ouais, non? C'est étrange. Euh... Bon, allez, une par une. Ah. Deux. Et deux, trois. Et deux, lâche-moi toi. Quatre. Et cinq. C'est pas bête, ça. On va récupérer. Un petit truc. D'emballage. Et on va s'installer au sol. Ah, j'aurais pu prendre le tabouret et me mettre sur le tabouret. Mais je crois que c'est pas assez facile. On va prendre le tabouret. Ah, j'ai... Alors, fais attention au câble. N'appuie pas sur le bouton de... Ah, j'ai... Ah, putain de ce bordel de merde. Ah, putain de ce bordel de merde. Hop. Merde. Alors, on voit pas des masses, mais... Déjà mieux que rien. Je vais voir un clic ou... Moi qui... Ah, j'suis comme... Le fauteuil en soit, il pèse dans les vingt kilos. Oh la vache. Sa merde. La pompette. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que... C'est l'assise en elle-même. Ah, voilà. C'est l'assise du fauteuil, là où il y a à peu près tous les panneaux pour monter, descendre, activé, etc. Ce qui fait que c'est lourd. Après, oui, bon, il y a le support qui doit être quand même... Lesté. Et en plus, avec les roues, ça doit être encore plus lesté. Euh... Ok. Alors, étape 1, mettre les roues. Étape 2, pousser le carton. De manière à pouvoir se balader dans l'appart. Ouais. Donc, euh... C'est dans quel sens. Euh... Déjà, toi. Je vois les... Voilà qui. Les roues, encore. Encore une installe de gaz d'huile. Mettez la base du fauteuil de côté. Réinstallé le vérin et son cache en haut, de base, dans le trou. Attends, mais ça doit toucher le sol, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tout ça, il est vraiment au niveau de la base. J'ai le Red 4 ou pas ? Ah non ! Alors, on dégage. Étape suivante. On en est à l'étape 4. On en est au montage de la scie. C'est là la partie la plus chiante. L'une des parties les plus chiante en fait. Il y a assez de câbles ? Il y a assez de câbles. Ah. Ouais. Ouais. Alors, maintenant il faut ouvrir, ah, en quel sens ? Ouh, il y a un nœud ! Wow ! Je trouve ça sympathique, qu'il y a un nœud ! On va se battre ! Allez ! Voilà en partie pourquoi je voulais le tabouret ! Oh la vache ! Je n'ai même plus rien ! Allez, euh... Quel est le fuck ? En fait, il y a déjà les vies ! Il est juste à foutre le machin ! C'est cela ? C'est cela ! Allez ! Maintenant, on va récupérer le machin ! Qui était bidulé ! Ici ! Putain, il y a de l'élastique en bas ! Ah ouais, tu m'étonnes que ce n'est pas un siège premium pour rien ! Ah, ils se foutent pas de la gueule du monde, en fait, chez Corsair ! Ah, merde ! Oh, putain ! Ah... Comment ils font pour eux ? Ah, comment ils font pour eux ? Ah, ils sont pas grands comme moi ! Je vais devoir flinguer le carton ! Alors... Euh... Alors... Euh... Voilà... Euh... Alors, comment je le mets, celui-là ? Euh... Ça va y avoir un sens... Le front... C'est euh... C'est euh... C'est là où il y a pas les trucs en carton... Et euh... Le front... Euh... C'est là où il y a marqué front... Front... Ah oui, d'accord... Et c'est à mettre là... Ok... On va déviter ça... Euh... Ah... Yes... Allez... Putain... Ah... Dévissage... Un... C'est là, toi... C'est là... 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 Ah... Mais tu vas rentrer ! Vous voyez pas ? Mais c'est pas grave... C'est là... 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 Allez... Euh... Mettre ça... En étoile... J'ai bien mis en front... Oui, c'est bon... Alors... Première vie... Pas visser à fond... Voilà... Euh... Mais du coup... Euh... L'accès à... À... Florey... Ah ouais... Ça doit être chiant en fait... Ouais... Non... Mon fauteuil... J'avais l'accès... Pour monter le siège... De toute façon... Je vais monter le siège une fois par an... A tout et tout... Hop... Ah... Vous pouvez mettre des messages dans notre chat... Oh non... Je châtingue ! Même si le live a coupé au début... Quelle idée d'avoir des raccourcis clavier quoi... Ah... 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 Alors... Un... Culez... J'ai pas fait gaffe... Ils offraient pas des gants ceux-là... Deux... Ah... Heureusement que j'ai des mitaines... Ah... Ça fait moins mal aux doigts en fait... Un... Trois... Et... La dernière ville s'est serré... Quatre... Allez... Et on tourne la page... Étape 5... Et... Étape 5... Oh mais oh mec... Mets le plan comme il faut quoi... Montage du dossier sur l'assise... C'est parti... C'est parti... Utiliser les vis provenant du dossier pour fixer le coussin d'assise et le dossier ensemble... Ok... C'est parti... C'est les caches et les charnières de la charnière... Dans le filteur de la charnière... Dans le filteur de la charnière... Dans le filteur de la charnière... On utilise la charnière... Dans l'extrémité le cruciforme de la clé Allen de la charnière... Euh... Le pérage il est... Allez... Attends... Ah... On en est sur... Monter ça... On le voit pas bien... Hop... Voilà... Monter ça... Sur... Ça... Et... Ah putain... Je vois que... Ça va être un peu... Une galère... Ouaille... Pas qu'un peu... D'ailleurs... Je vais aller chercher un coussin... Et mettre dessous... En plus... Ça... Ça bouge... C'est pas normal... Oui... Je vois que l'un des deux bouge... C'est pas normal... Ça... C'est pas normal... Hop... C'est bon, tu tiens en équilibre, là ? Hop ! Ah ! Oh merde ! Je viens de voir les vistes. Et... Si je me mets... Comme ça. Comme ça, on voit bien l'assise, mais... Je vais quand même aller chercher mon oreiller. Pour mettre en dessous, pour pas que ça soit trop en équilibre. Euh... Aaaaaah ! J'y vais. J'en reviens. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Et je suis en train de me dire comment je vais mettre l'oreiller en dessous. La scie. Ouais, mais on reste en équilibre, hein. Complètement con, ce que je fais. Si je me mettais au sol, carrément... Ce serait pas moins... Un petit peu plus moins con. Si... Ah, c'est clairement moins con. Ah, stop ! Merde ! Le oreiller dessus, voilà ! Ah... Je suis en train de penser. C'est rare, mais... Je suis en train de penser. C'est rare, mais... Tu vois-tu quoi de... Mon support... À la con... Ah, je crois que je vais me mettre au sol, hein. Euh... Reste en équilibre, toi, s'il te plaît. Hop ! Genre... Ouais... Plus comme ça, non ? Non ! Un petit peu plus comme ça, non ? Non ! Un petit peu plus comme ça, non ? Ah, putain ! Ah, comme ça ! Ah, mâchie ! Ah, il est là ! Euh... D'une certaine manière, toi tu vas là. Pourquoi je ne le fais pas comme ça, moi ? Je me suis installé sur le carton, même si le carton est hors vue. J'ai pas un trépied, moi ? Ah, si, j'ai un trépied. Tant pis. Le Tavoué ! Casserie un petit peu. J'aurais pu dévisser directement. Une petite assise. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils font des nœuds. Donc c'est vraiment sympathique. Plutôt que de mettre un bout de scotch, on fait un double nœud. J'ai foutu où la clé Allen ? Hop, dévisser. Sur les côtés. Alors en gros, c'est le deuxième siège que je montre de ma vie. Le premier était en stage. C'était un fauteuil recte. Mais franchement, le montage était identique à celui-là. Chiant. Alors. Alors. Je tue. Ça, c'est à gauche. J'ai enlevé l'ordre. Non, ça c'est à gauche. Ça c'est à droite. Et oui, le sens change quand tu changes de main les deux côtés. Ah, ça revoit la con. Ah, clé Allen à la con. Ah, clé Allen à la con. Ah, clé Allen à la con. Allez, encore une ! On a besoin de la troisième, mais... Et... 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 Quel montage à faire ! Rami ! A l'oprix ! Les mêmes... Mais... Oh ! Les gens n'ont pas mangé ! C'est bon ! Hop ! Hop ! Allez ! Je l'ai déjà testé ! Le fauteuil en soit, je l'ai déjà testé ! Donc, je sais qu'il me correspond... Aussi bien en taille qu'en utilisation que... Oh ! Il y a un pli là ! Ça se voit pas mais... Il y a un petit pli là ! Il faut que je le repasse ! Euh... Oh merde ! Oh put... Oh non ! La partie la plus chiante ! Faire correspondre... Les... Trou... Avec les autres trous... On va faire des autres... Des autres... On s'enlève... On s'enlève... On s'enlève... On s'enlève... Il faut que j'aurai réussi à mettre deux vis. Les autres devraient être au moins ici et là. Allez, première vis. Je passe dedans. Y'a ce qui est assez monté dedans. Alors vous le voyez pas mais euh... Je vais tourner la caméra. J'avais pas la flemme. Allez, attaque de la deuxième vis qui était quasiment déjà dedans et qui était trop facile. Y'a toujours une vis chiante et une vis facile. Je ne comprends pas. Je ferai les finitions de mettre les caches, etc. Une fois que je serai sur socle, je serai devant vous. Non, y'a pas de commentaire. Ça arrive encore à peu près à voir. Coucou, je suis là ! Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. On a l'air d'être là. Ici, on va passer là. Ok. Elle est dedans. Et la dernière vis... Ok. Qui m'a l'air d'être la dernière vis chiante. Parce que cette connasse touche le plastique en dessous. ha putain ça va être chiant, mais ça va être chiant, mais ça va être chiant. J'espère mettre moins de une heure à monter ce... de... de sièges. allez encore deux ou trois tours de vis et je change de vis et on peut normalement s'installer dessus on le verra oh merde j'avais oublié ça aussi c'est la partie chiante installé je veux dire on voilà là une autre partie de aïe 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 Allez, un ou deux petits tours de clés. Hop, de l'autre côté, on remet un petit coup. Alors, utilisez les vises, et ensuite on met sur le cache, ouai. Alors, toi, au revoir. L'emboîtage va être le plus chiant. Parce que j'y vois rien, en fait. Ah oui, ce ne serait pas idiot de... Mais en même temps, si... Je vais faire ça hors de tout regard. Oh, merde. C'est bien, c'est de la radio. Ah, putain. Ah, putain. Allez. Oh, le machin n'est pas léger. Ah, putain. Oh, le machin n'est pas léger. Ah, putain. Ah, putain. Ah, putain. Bingo! Ah... Oh... Oh, c'est ça... Ah... 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 ah à ah et Sous-titrage ST' 501 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 au dessus du vrai cuir mais le vrai cuir déjà ainsi qu'on n'est pas ça pour un fauteuil parce que un oui un dans un parce que deux le cuir en été vous allez rester collé au siège et en hiver vous allez vous allez vous les geler le simili cuir c'est bien c'est un compromis en soi mais à force d'usage de s'asseoir dessus s'enlever s'asseoir s'enlever etc ça va s'user quand même assez vite et ça va faire des petites peluches ça va pas être super le tissu encore ça peut aller même en été on peut on peut se rafraîchir en mai et en hiver également et on va être quand même assez au chaud celui-là en plus c'est plus un siège racing en soit arrête de tourner en soit c'est plus un siège siège type baquet donc c'est pour ça qu'il y a les petites ailettes sur les côtés il y a support de nu qui est un même trop bas que je le mette plutôt ici plutôt que dans les trous je réglerai ça plus tard du coup dans une heure environ on se retrouve pour la partie DLC des contrôles parce que contrôles on l'a terminé hier et voilà ciao à tout à l'heure